L'objectif majeur de cette rencontre c'était de faire un retour aux populations parce que nous avons été les voir, nous leur devions un retour. Les opérateurs vont nous faire un plan d'action par rapport au compte rendu que nous leur ferons, par rapport au compte rendu qu'ils ont déjà puisqu'ils nous ont accompagnés dans ces CRD. Ils feront un plan d'action sur un délai d'un mois pour voir comment ces problèmes vont être pris en compte. Les plans d'action ce sont les opérateurs qui les définiront. Ils les définiront sur la base des retours d'informations que nous leur ferons et des retours d'informations également que leur ont déjà fait leurs équipes parce que leurs équipes nous ont accompagnés sur l'ensemble des sites que nous avons visités, à savoir les équipes de la Poste, les équipes de Tigo, les équipes Free plutôt, les équipes de Sonantel et les équipes d'Expresso. Donc sur la base de ces retours, consolidés d'informations, ils vont proposer des plans d'investissement, des plans de prise en charge en tout cas de ces problèmes rencontrés, de ces problèmes que les populations nous ont remontés. Le marché est très dynamique, tant mieux parce que l'arrivée d'un opérateur a permis en tout cas d'accroître la concurrence et ce n'est que dans la concurrence que le consommateur pour lequel nous sommes là, ce n'est que dans la concurrence que le consommateur peut en tout cas arriver à se retrouver dans ces investissements pour accéder à Internet et au téléphone.